Et mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo bilan 5 ans de vie à New York. Pour l'occasion, j'avais lancé une FAQ sur Instagram il y a plusieurs semaines. Et enfin, enfin, je prends le temps de m'asseoir et de filmer les réponses à cette FAQ. Si vous tombez sur ma chaîne grâce à cette vidéo, bonjour, bienvenue, moi je m'appelle Harmony et je suis belge et je vis à New York depuis 5 ans presque et demi. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver des vidéos sur mon expatriation, plusieurs FAQ où je réponds à pas mal de questions sur le sujet de vivre à l'étranger, vivre à New York. Mais pour le moment, je suis surtout active sur Instagram et je me suis aussi mise à TikTok si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me rejoindre par là. Allez, je commence tout de suite avec les questions. J'espère que vous êtes contents d'avoir la Duchesse dans le cadre. C'est parti. J'aimerais savoir si tu as fait une vidéo qui explique comment tu as fait pour venir vivre à New York, les démarches et combien de temps ça a pris. Oui, j'ai une vidéo sur le sujet. Elle est assez vieille maintenant parce que je l'ai faite au tout début quand j'ai déménagé. Je la mettrai bien sûr en lien dans la barre d'infos et ici, je pense. Mais en gros, j'ai déménagé à New York grâce à mon mari qui a trouvé un job ici en 2016. Il avait déjà travaillé quelques mois en 2015 à New York et en 2016, il a été engagé de manière permanente. Donc on a dû déménager ici, ce qui bien sûr s'est fait avec plaisir. Et au niveau des démarches, du coup, je ne suis pas vraiment une personne de référence parce que moi, je suis sur le visa de mon mari et je l'ai tout simplement suivi. Et c'est son boulot qui s'est occupé de pas mal des démarches, même de la totalité des démarches. Même au niveau du déménagement, au niveau du visa, tout ça a été fait par son boulot. Je sais que beaucoup d'Européens rêvent de s'expatrier aux Etats-Unis et me demandent souvent comment faire pour trouver un job depuis la France ou la Belgique ou la Suisse et s'expatrier ensuite, comment se faire sponsoriser. Mais pour ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que... Je n'en ai pas contente que je filme. Donc je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas mon expérience, mais je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des blogs d'autres expatriés européens qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui te manque le plus de la Belgique au quotidien, en dehors de la famille et des amis ? Et au contraire, si tu revenais définitivement, ce qui te manquerait le plus de New York ? Ce qui me manque le plus à part la famille et les amis ? Pas grand-chose, franchement. Le fait d'avoir une voiture, peut-être, parce que j'aime bien avoir une voiture. Maintenant, j'avoue que je me suis pas mal habituée au fait de ne pas en avoir et de marcher partout, de prendre les transports en commun. Mais c'est vrai que, par exemple, là, mon fils va à l'école et c'est à un quart d'heure à pied, alors c'est pas désagréable, sauf quand il neige ou quand il drache, comme on dit par chez moi, en Belgique, quand il pleut à saut. On s'est vraiment bien habitué à cette vie sans voiture, mais c'est vrai que le confort de la voiture, parfois, nous manque. Ce qui me manque aussi de la Belgique, c'est les grands supermarchés, style Carrefour ou Deleuze, les supermarchés normaux. Et vous allez me dire, mais enfin, aux Etats-Unis, c'est rempli d'énormes supermarchés. Oui, mais pas New York. C'est ça le truc, c'est que New York est vraiment un monde à part, où il n'y a pas de grands supermarchés, parce qu'il n'y a pas la possibilité, en fait, d'avoir des grands supermarchés ici, il n'y a pas la place, c'est trop cher au niveau des loyers pour les magasins, donc c'est plutôt plein de petits supermarchés et comme on n'a pas de voiture, on doit faire nos courses, je ne vais pas dire au jour le jour, mais quelques jours à la fois. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je recommence à faire des retours de course, parce que je sais que je faisais ça pendant un moment et si jamais ça vous intéresse, je peux recommencer à en faire aussi. Et du coup, qu'est-ce qui me manquerait si je revenais définitivement ? Le fait d'être près de tout et de pouvoir accéder à plein de choses à pied comme ça, hyper facilement. Ce qui me manquerait aussi, c'est un peu bête peut-être, mais c'est d'avoir mon congélateur qui fait mes glaçons. Ça c'est un truc que j'adore ici. L'eau potable extrêmement bonne de New York, l'eau du robinet très très bonne ici, c'est une des meilleures eaux apparemment des Etats-Unis. Et on a un filtre Brita, mais franchement, moi je m'en sers à moitié jamais, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin je trouve. Ouais, je pense que comme ça, c'est ça qui me vient aussi, le côté chaleureux et accueillant des Américains me manquerait beaucoup. Je me suis vraiment rendue compte de cette différence. D'ailleurs, je suis allée revoir vite fait ma vidéo du bilan des 1 ans à New York, que je vous mettrai ici si ça vous dit. Et c'est une des premières choses que je disais, c'était que les Américains étaient hyper chaleureux, hyper accueillants, hyper ouverts en fait, et toujours contents de taper la discute ou rencontrer de nouvelles personnes. Et ça c'est quelque chose de très différent de chez moi je trouve, où on est un peu plus fermé. C'est pas qu'on n'est pas sympa, mais c'est qu'on est moins à aller vers les gens, vers des inconnus, vers des voisins comme ça, et taper la discute directement. Donc c'est vrai que ça, ça me manquerait aussi. Est-ce que tu te vois encore à New York plusieurs années ? Quel est ton lieu préféré ? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait à New York, mais que tu veux faire ? M'y voir encore plusieurs années, oui. J'aime vraiment vivre aux Etats-Unis, donc j'espère encore y rester plusieurs années. Quel est ton lieu préféré ? J'aime beaucoup me promener à Wall Street. C'est un quartier où on ne va pas spécialement passer la journée, mais à chaque fois que quelqu'un vient nous rendre visite, j'aime beaucoup montrer ce quartier, parce que je trouve qu'il est tellement particulier, justement, entre grand building et petites églises, et il y a les rivières qui se rejoignent là, et il y a le statut de la liberté, il y a le Wall Street Center, donc c'est assez intéressant, je trouve, comme quartier au niveau architectural et même historique. J'aime beaucoup aussi le quartier de Bryant Park, dans Midtown, surtout à la période de Noël, où il y a le marché de Noël. Gina va nous en venir pendant toute la vidéo. Viens ici, là. Donc le quartier de Bryant Park, Williamsburg à Brooklyn, que j'adore aussi. C'est vraiment un super chouette quartier de Brooklyn, avec une ambiance très artiste, jeune. Oui, c'est une chouette ambiance, plein de restos, plein de petites boutiques sympas. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait à New York, et que je veux faire ? Faire de l'hélicoptère au-dessus de New York, sans porte. Il y a des sociétés qui proposent ça, d'avoir vraiment les pieds dans le vide, évidemment on est attaché, mais ça c'est un des trucs que je rêve de faire, et que normalement je vais faire bientôt. Sinon, au final, je pense que j'ai déjà fait pas mal de choses que je voulais faire, mais j'aimerais bien retourner au Summit, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu que c'était un gros fail le jour où j'y suis allée, vu qu'il y avait du brouillard et qu'on ne voyait rien, alors que c'est un des plus beaux observatoires de la ville, et qu'il est ouvert depuis seulement quelques mois, donc j'aimerais bien y retourner. « Te sens-tu bien intégrée à la culture new-yorkaise ? Si oui, as-tu des conseils pour bien s'intégrer dans un nouveau pays, comment se faire des amis et les maintenir dans le temps ? » Oui, je pense que je me suis assez bien intégrée dans la culture new-yorkaise, il y a certainement des choses que je ne fais pas comme une new-yorkaise, parce que j'ai 32 ans et j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans en Belgique, donc je ne suis pas américaine, je n'ai pas été élevée dans la culture américaine, mais je pense que je me suis quand même pas mal adaptée, notamment dans le fait de m'adapter pour les courses, de m'adapter pour les transports, de m'adapter même maintenant pour les relations sociales, et ça c'est du coup une chose des Etats-Unis et de New York aussi, c'est que les gens sont des « social butterflies » comme on dit ici. Vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de gens qui vont être très contents de vous parler et très contents de chatter, mais ça ne va pas spécialement aller plus loin. C'est vrai que ça c'est le défaut entre guillemets des Américains, c'est qu'ils ne vont pas spécialement dans des amitiés profondes, mais c'est parce qu'ils sont sympas avec tout le monde. Bon, attention, des cours, il y en a partout, je ne dis pas que tous les Américains sont sympas. Mais c'est vrai que pour ça, il faut un peu plus travailler sur la relation, et ça va être avec des gens typiquement, avec des collègues de travail, ou avec des gens que vous voyez, je ne sais pas moi, genre tous les lundis au yoga, ou des mamans que vous voyez tous les mercredis au cours de musique de vos gamins, vous voyez ce genre de choses, alors là, il y a un moyen, mais c'est vrai que ça prend plus de temps qu'en Belgique, en France, je trouve, où quand on choisit d'être ami avec quelqu'un, c'est qu'on devient pote, et puis on devient ami. Mais c'est faisable. Si on comprend qu'il y a cette mentalité-là, et si on comprend que ce n'est pas contre nous si les gens ne nous rappellent pas ou ne deviennent pas nos meilleurs potes, alors je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire de chouettes connaissances et de chouettes copains, je ne vais pas peut-être dire jusqu'amis, mais de chouettes copains, tout en simplicité, en fait. Donc voilà, pour les garder, il faut aussi vous décider de relancer et de dire, hé, on va boire un verre, hé, on se met un resto, parce que les Américains vont plutôt se laisser vivre à ce niveau-là. Mais ils seront toujours contents de vous voir, donc je pense qu'il y a un petit peu des deux à prendre. Comment cela se passe niveau école avec Adam ? La recherche, dans quelle école le maître, parce qu'il doit y en avoir plusieurs dans la ville, les différences s'il y en a par rapport à la Belgique. Alors évidemment, évidemment, il y a plusieurs écoles à New York, sinon vous imaginez qu'il y aurait 10 000 élèves par classe. N'oublions pas que dans New York, rien que la ville, il y a 11 millions d'habitants, c'est-à-dire la population entière de la Belgique. Mais oui, les écoles, en fait, il y en a plusieurs par district, on va dire, par quartier, et je ne suis pas encore au courant, au fait du système scolaire à proprement parler, parce qu'Adam, en fait, pour le moment, va dans une école, il est en preschool, et ça, c'est la petite maternelle, on va dire. Et en fait, l'école avant 4 ans n'est pas obligatoire, et si on veut mettre son enfant au preschool avant 4 ans, c'est une école privée. À partir de 4 ans, il y a la possibilité de mettre ses enfants dans l'école publique, et là, c'est gratuit, privé, évidemment, vous payez. Et nous, on a décidé de mettre Adam à l'école, au preschool, deux matins par semaine, donc c'est pas grand-chose, mais on avait envie vraiment qu'il ait l'occasion de voir d'autres personnes que nous, parce que sinon, c'est H24 depuis 2 ans, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison avec son papa et moi, son papa travaille à la maison, moi, je suis à la maison avec lui, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait cette possibilité-là, et on a décidé de le mettre dans cette école. Comment ça se passe pour la sélection ? Il faut postuler, enfin, il ne faut pas postuler, mais il faut envoyer un dossier et être pris. Certaines écoles sont très prisées, certaines écoles sont très bien, mais très chères, tontes, j'ai envie de dire, sont très chères, et voilà, après, nous, on a eu une place assez facilement, il y avait de la place dans l'école qu'on voulait, et voilà, c'est une chouette petite école, où ils s'amusent comme un fou, donc on est content de faire cette dépense, même si, évidemment, quand on en parle à nos proches, les gens hurlent parce que c'est absolument inconcevable pour un Européen de mettre une somme pareille, même que ce soit envisageable, même impossible, mais voilà, il faut bien vous dire une chose, si vous envisagez de venir vivre à New York un jour, c'est que tout est chère, tout, de A à Z, et bien sûr, les salaires sont en conséquence, mais ne pensez pas que vous allez venir à New York et que vous allez être millionnaire, et que vous allez pouvoir faire Gossip Girl, ça, ce n'est pas possible, mais c'est aussi vrai qu'on n'a pas un salaire comme un salaire de base en Belgique. Je réponds à plein de choses en même temps, je jette toutes mes informations. Comment as-tu vécu la pandémie de Covid lors de tes proches ? Pourrais-tu nous décrire la période de Noël à New York ? Parlez-vous en français à Adam ? Je commence par la dernière question, est-ce qu'on parle en anglais ou en français à Adam ? On fait les deux, majoritairement du français, mais c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on a aussi tendance à parler anglais, et il parle anglais avec ses petits copains, une petite copine, comme ça, je vais dire, dans le quartier, qu'on connaît de nos amis. Je vous jure que Gina ne va pas nous lâcher. Tous les bruits que vous entendez, c'est elle. Pour une fois qu'Adam fait dodo, elle, arrête pas de tourner. Je ne sais pas ce qu'elle a... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait une belle jambe. Et il parle aussi anglais à l'école, et c'est vrai que l'été passé, on l'avait mis dans un stage d'été à peu près de chez nous, et il a déjà beaucoup activé l'anglais à ce moment-là. Je me dirais qu'il savait dire quelques petits mots, mais là, il est vraiment revenu de ce stage avec beaucoup de vocabulaire. Et puis, depuis qu'il a commencé l'école, c'est incroyable. C'est deux matins par semaine, et pourtant, son anglais a explosé. Et maintenant, je pense que je peux dire qu'il est aussi fort en anglais qu'en français. Comment est-ce que j'ai vécu la pandémie de Covid que l'on est proche ? Je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on a été isolés. On habite à 5 km de nos parents, ou à des milliers de kilomètres. Donc, ça a été difficile, surtout la première année. Je veux dire, ça a commencé en 2020, on est en 2022 maintenant, les gars. J'ai l'impression qu'on va en parler pendant 50 ans. Mais quand ça a commencé, en mars 2020, j'étais vraiment à un moment très difficile de ma vie. J'étais en pleine dépression post-partum, donc c'était vraiment dur. Mais on a tenu bon, et puis on est bien à 3, on est vraiment dans notre petit cocon, et c'est ça qui nous a aidé aussi à tenir. Ça a été dur au début, et puis maintenant, ça va mieux. Est-ce que je peux décrire la période de Noël à New York ? Comme dans les films, vraiment. C'est beau, c'est décoré, il y a de la musique dans tous les magasins, il y a des marchés de Noël, parfois on a de la neige, c'est... moi j'adore. Est-ce que tu sens que ton anglais, déjà excellent, merci, s'est amélioré ? Est-il facile d'immerger à dents dans la culture belge et francophone ? Mon anglais, c'est carrément amélioré. Quand je regarde des vidéos de 2015, 2016, où je ne vivais pas encore aux Etats-Unis, c'est clair qu'il y a une différence. Maintenant, je sais que je garderai toujours mon accent étranger. Je peux absolument faire croire à personne que je suis américaine, contrairement à mon fils, qui lui parle l'accent belge. Et c'est marrant parce que ce n'est pas un accent comme un accent français, mais c'est vraiment un accent qui n'est pas un accent américain que j'ai. Maintenant, je suis tout à fait capable de tenir une conversation. Je pense avoir beaucoup plus confiance en mon anglais après 5 ans aux Etats-Unis, et 5 ans aussi où les gens me complimentent et me disent non mais ton anglais est super continu. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à dire je ne sais pas comment on dit ça, ou désolée, je ne prononce pas très bien. Maintenant, j'essaye. Il y a des copains qui me reprennent, il y a des copains qui ne me reprennent pas. Et les deux sont bien en fait, parce que quand on ne nous reprend pas, on ne casse pas la conversation, et voilà, on a confiance en nous. Et des gens comme mon ami Rachel, dont je suis très proche, se permettent entre guillemets de me dire là, c'est plutôt comme ça qu'on devrait dire, et ça m'aide, parce que ça me fait évoluer dans mon anglais. Donc oui, je pense que mon anglais a vraiment, vraiment évolué, c'est vraiment amélioré. Et est-ce que c'est facile d'immerger à dents dans la culture belge et francophone ? Je dirais oui, parce qu'on parle français, on a des références culturelles franco-belges. Enfin moi, je sais bien que je parle avec beaucoup de voilons dans mon langage au quotidien. Et Adam commence à dire aussi des mots en voilons, donc c'est très drôle. Maintenant, malgré tout, lui, il est américain, il est né ici, donc je pense que si on reste ici, lui, sa culture de base sera américaine et avec un héritage belge, l'inverse de nous en fait. Mais il aime bien, il aime bien tout, il aime bien, il aime beaucoup les choses en français aussi, donc je ne m'inquiète pas pour ça. J'ai dû aller reprendre de l'eau, les gars. Je n'ai plus l'habitude de parler autant. Ces choses que tu n'aimes pas ou auxquelles tu ne t'habitues pas à New York. Ça me fait rire parce que quand on pose ce genre de questions, je pense toujours à quelqu'un avec qui je ne suis plus en contact maintenant, qui m'avait dit « Oui, tu déménages aux Etats-Unis, tu vas voir, tu es toute excitée pour le moment, mais la phase lune de miel, ça ne dure qu'un temps, genre un an, et puis après tu vas voir la réalité de la chose et tu vas pleurer pour revenir chez toi. » Et force est de constater que 5 ans plus tard, « Qu'est-ce que je n'aime pas à New York ? » Le fait que tout soit cher, c'est une ville extrêmement chère, c'est horrible, c'est horrible. Ça je déteste évidemment. Quand je vais en Belgique et que je vais faire mes courses chez Aldi, autant vous dire que je vais les cumuler tellement je suis contente de faire mes courses là-bas. Je me souviendrai toujours avoir fait des courses au Coleroy pour mon anniversaire et avoir 200 euros sur moi et prier pour que ce soit assez et j'en ai eu pour 50 euros. Et je n'en revenais pas. Ici, c'est horrible. La vie est extrêmement chère. Vous allez payer une bière 10 dollars, plus le type. Vous allez manger au resto à 2 avec votre gamin, vous en avez pour 100 balles. C'est horrible. Mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, les salaires sont aussi en conséquence. Alors c'est horrible de dépenser autant. Je ne vais pas enjoliver la chose. Ça nous casse les bonbons, ça c'est clair. Mais j'aime tellement tout à côté que voilà, c'est le prix à payer. Bienvenue au mot pour la feinte. Oui, c'est le prix à payer quand on est à New York. On a tellement d'avantages à côté qu'on mord sur notre chic et on supporte ce désavantage. Mais c'est vrai qu'à part ça, franchement, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Bien sûr, je ne dirais pas non à plus de places aussi. Un plus grand appartement, une maison, plus de places dans les placards. Mais je ne peux pas dire que ça me fasse détester New York. Une habitude new-yorkaise que tu as adoptée. Marcher partout. Boire du café glacé par n'importe quelle météo, même quand tu fais moins 10. Papoter avec les gens. Ça c'est un truc que j'ai adoré adopter vu que je suis une grande belle élue. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Un défaut européen qui te saute aux yeux maintenant que tu es expatriée. Justement, ce dont je parlais plus tôt, le fait que je trouve, je parle encore une fois que pour la Belgique, on va dire que la France c'est plus ou moins pareil. Mais je trouve que chez nous, en Europe, on a tendance à être un peu plus fermé, à être un peu plus sur, comment dire, la défensive par rapport aux Américains. Quelqu'un qui va vous parler dans l'ascenseur, ici c'est du chitchat, c'est super chouette, ça dure 15 secondes et comment vous allez, fais beau aujourd'hui, votre chien est mignon, blablabla. J'ai l'impression qu'en Belgique, ce serait fou, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, pourquoi il m'emmerde ? Ou même si quelqu'un vous regarde, ici ça va être parce qu'il va vous faire un sourire, vous complimenter, genre j'aime bien tes cheveux, j'aime bien ton sac, n'importe quoi. Tandis que chez nous, on serait plutôt à dire oh là là, il veut me piquer mon sac, c'est sûr, c'est pour ça qu'il me regarde. Donc ça je vais dire que cette mentalité chez les Européens. Notamment, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup maintenant quand je rentre en Belgique, le how are you, how you doing, c'est quelque chose que tout le monde dit, c'est comme en espagnol, hola, qu'est-al, hola, qu'est-al, à mon avis, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, parce que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment une formule de politesse, mais tout le monde du coup dit bonjour, comment allez-vous ? Et on répond bien, et vous ? Et la personne répond, je vais bien. C'est vraiment une formule de politesse, mais donc quand on va à la caisse, par exemple, on dit hi, how are you ? I'm good, how are you ? I'm good. Et c'est tout le temps comme ça, c'est vraiment un automatisme. En Belgique, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée dans un magasin en Belgique et j'ai dit bonjour, vous allez bien ? Et la femme m'a regardé genre qu'est-ce que tu me veux ? Donc ça c'est quelque chose qui me plaît mieux ici en fait, ces petits chit-chat. C'est très banal, mais ça fait du bien je trouve dans la vie au quotidien. La vie y est-elle tellement speed et pourquoi on l'aime tant ? Oui, la vie est très speed ici. Évidemment chacun vit sa vie comme il veut, je veux dire, on peut très bien vivre à deux à l'heure et être très cool, tout le monde n'est pas un trader à Wall Street qui prend le métro à 7h du matin et rentre chez lui à 22h complètement cocaïné, heureusement. Mais oui, la vie est quand même speed ici, les choses vont vite, tout est toujours ouvert, il y a quand même une certaine énergie qui fait que les gens vont vite, les gens sont pressés de manière générale. C'est vrai qu'il y a New Yorkais qui n'a pas de temps à perdre, on va dire, parce que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est un sentiment général, je pense que c'est cette grande ville qui fait ça, le fait que tout le monde travaille, bouge tout le temps, il y a tellement de gens aussi, c'est vraiment un brassage d'énergie. Et pourquoi on aime tant ? Parce que c'est très porteur en fait, une fois qu'on est dans ce cercle, on est porté par cette énergie et je trouve que vivre ici, c'est énergisant. Au bout d'un moment, ça peut être fatiguant. Franchement, quand je vois des personnes âgées qui vivent ici, je me dis, ça doit sûrement être des gens qui sont là depuis le début parce que faire sa retraite ici, il faut vraiment en avoir envie. Mais oui, je trouve que c'est énergisant. Faut-il repasser son permis de conduire ? Question très intéressante parce que oui, si vous venez vivre aux Etats-Unis, sachez que votre permis de conduire européen n'est pas valable partout. C'est-à-dire, pour New York, vous devez repasser votre permis théorique et le permis pratique. Désolée, je ne sais pas comment vous dites ça en France, mais en Belgique, c'est théorique et pratique. Si vous êtes par exemple dans New Jersey, je pense qu'il n'y a que le théorique à repasser parce que j'avais une amie qui vivait là et si je ne m'abuse, elle n'a repassé que le théorique. Et un Etat donc, ils ont quasiment tous des lois propres et chaque Etat décide en fait si votre permis doit être repassé théorique et pratique les deux, l'un des deux. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, mais nous, on a dû repasser notre permis théorique et pratique. Franchement, de la grosse couillonnade, autant vous dire que le théorique, c'était du style boire et conduire, c'est bien, pas bien, vraiment pas bien. Vous voyez le genre de questions à choix multiples. Et le pratique, chez moi, a duré environ 6 minutes. tour de pâté de maison, un mi-tour, un créneau, rien d'infaisable, mais oui, pour notre part, mon mari et moi, on a dû repasser notre permis. Quel impact ces 5 ans ont-ils eu sur toi ? Serais-tu différente dans ces 5 ans en New York ? Je serais vraiment différente, oui, je pense. Notamment parce que quand on est partie aux Etats-Unis, j'étais dans une phase très noire de ma vie où j'étais vraiment, vraiment en dépression. Personne n'aurait pu le pointer du doigt comme ça et moi-même, j'avais du mal à l'accepter, mais j'étais vraiment très mal dans ma peau. Et vivre à New York, partir en fait, ça a été salvateur pour moi. Ça, c'est clair et net. Bien sûr, c'est dur au quotidien d'être isolée des gens qu'on aime, mais refaire notre vie ici, ça a vraiment été la meilleure chose qu'on puisse faire. Et moi, j'aurais vraiment été différente parce que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui si j'étais restée en Belgique. Je ne sais pas dans quel état mental je serais aujourd'hui et je sais que j'ai vécu des choses difficiles aussi, mais j'ai eu la possibilité de m'en sortir. Donc, ça fait très, très drôle que dit comme ça, mais je suis tellement contente de vivre ici et d'avoir eu cette occasion de partir et de recommencer à zéro. Oui, je pense que je suis vraiment quelqu'un de différent d'il y a 5 ans, 5 ans et demi et ça, en partie, grâce aux Etats-Unis. Ton fils a-t-il la double nationalité ? Oui, donc aux Etats-Unis, si vous naissez sur le sol américain, vous êtes américain. Peu importe que vous soyez de France, d'Espagne ou du Guatemala et vu que nous sommes belges, Adam est aussi belge, on a dû faire les papiers pour qu'il soit officiellement belge mais en Belgique, c'est le droit du sang et ici, c'est le droit du sol donc il a la double nationalité ce qui est bien pratique pour voyager. La ville a-t-elle beaucoup changé en 5 ans ? Je vais terminer avec cette question qui est aussi super intéressante parce que, oui, la ville a beaucoup changé en même temps, New York, ça restera toujours New York c'est-à-dire une ville qui ne dort jamais, une ville où il y a toujours plein de choses à faire, une ville en effervescence où il y a la ville a beaucoup changé je dirais ces deux dernières années avec le Covid tout a changé de nombreux petits commerces ont fermé des supermarchés plein de trucs autour de nous je vais dire notre quartier je ne veux pas dire qu'il est méconnaissable mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont fermé le Covid a eu un gros impact sur la ville et sur ses commerces surtout je dirais ça a changé aussi parce que toute la dynamique en fait a changé il y a beaucoup moins de trucs à l'intérieur il y a eu pendant très longtemps il n'y a pas eu de cours de gym de cours pour les enfants les cours de musique et tout ça donc oui tout a changé donc je ne dirais pas que c'est en 5 ans mais plutôt en 2 ans mais de manière générale New York est une ville qui change tout le temps c'est pour ça que à chaque fois je me dis que je vais écrire un article par exemple ou faire une vidéo sur mes 5 restaurants préférés et à chaque fois je me retiens parce que je me dis que ça ne va pas survivre à l'épreuve du temps c'est peut-être un peu bête parce que peut-être pas mais il y a beaucoup d'endroits qu'on a connus en 2015-2016 et qui sont fermés maintenant et c'est vraiment dommage mais c'est comme ça en fait d'un coup le loyer augmente d'un coup les gens n'ont plus de sous d'un coup les gens doivent déménager et du jour au lendemain votre resto préféré peut fermer donc oui New York est une ville qui change beaucoup qui a changé en 5 ans mais qui malgré tout reste New York je veux dire c'est toujours aussi beau qu'il y a 5 ans c'est toujours aussi intéressant à visiter qu'il y a 5 ans donc voilà n'hésitez pas si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez en savoir plus sur mes 5 ans New York et sur mon quotidien surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je partage beaucoup plus de ma vie au quotidien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt